... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30 en heure locale et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ta présence merci pour l'évangile, merci pour ton esprit Seigneur qui nous aide dans nos épreuves nous voulons te louer, toi le seul véritable Seigneur merci pour mes frères et soeurs nous te prions, nous disons Seigneur de prendre le contrôle sur tout ce que nous allons partager ce soir, nous disons Seigneur, Amen voilà, je vais juste nous apporter une petite exhortation nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er or je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair afin que leur coeur soit consolé étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître la connaissance précise et correcte du ministère de Dieu le Père et de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance or je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants car bien que je sois absent de corps toutefois je suis avec vous en esprit me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez en lui étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi tel qu'on vous l'a enseigné abondant en elle avec action de grâce prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des humains selon les rudiments du monde et non selon Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous êtes comblé en lui qui est le chef de toute principauté et de toute autorité Alléluia Gloire à Dieu Alors Paul s'adresse bien sûr aux Colossiens pourquoi ? Parce que les Colossiens qui étaient bien sûr grecs c'était des grecs et ils avaient été beaucoup influencés par ils étaient beaucoup influencés par des doctrines diverses et notamment par des discours séduisants parce que Paul parle premièrement des discours séduisants et ensuite il va développer il va parler un peu plus profondément concernant ses discours en fait il fait allusion selon le verset 8 des vaines tromperies premièrement de la philosophie et des vaines tromperies et il fait également allusion aux traditions et aux rudiments du monde voilà donc ces discours n'est-ce pas et c'était tout simplement de la philosophie voilà dont l'objectif était de tromper les chrétiens la philosophie également les traditions d'hommes et il y a eu une église qui est la plus grande numériquement parlant et la plus riche cette église là bien sûr la richesse selon les hommes pas selon Dieu c'est l'église bien sûr l'église catholique et c'est une église comme vous le savez qui est bâtie sur les traditions d'hommes et non sur la parole du Seigneur véritablement d'ailleurs les traditions en question sont mises au-dessus de la parole de Dieu et malheureusement il n'y a pas que l'église catholique il y a aussi beaucoup d'églises qu'elles soient protestantes ou évangéliques ou dites les églises dites de réveil sont beaucoup plus bâties sur les traditions d'hommes que sur la parole du Seigneur véritablement et comme vous le savez l'une de ces traditions c'est bien sûr le dimanche qui est devenu au 4ème siècle le jour soi-disant du Seigneur alors que Dieu n'a pas de jour et il y a plein des traditions qui sont des traditions d'hommes que vous connaissez tels que les enseignements qu'on appelle le catéchisme avant le baptême donner aux gens des enseignements avant de les baptiser alors que dans les écritures les gens qui étaient baptisés il était le jour de la conversion et il y a plein 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 d'autres traditions et le Seigneur disait aux pharisiens qu'ils avaient annulé la parole du Seigneur par leur tradition qu'ils avaient établie et il est beaucoup plus facile d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'a pas été influencé par les traditions d'hommes que par que de prêcher l'évangile aux gens qui le sont qui sont fortement influencés par les traditions d'hommes donc il est beaucoup plus facile d'apporter la parole du Seigneur aux personnes dites athées qu'à ceux qui se disent même chrétiens dans le cœur desquels ont déposé a été déposé un enseignement erroné et c'est pour cela que ici Paul dit aux chrétiens justement qu'il fallait qu'ils fassent attention qu'il fallait qu'ils veillent et qu'il ne fallait pas qu'ils soient séduits par des discours séduisant parce que ces discours là les discours n'est-ce pas de ces prédicateurs de ces prophètes de ces apôtres de ces docteurs de ces philosophes de ces politiques des hommes de ce monde de les discours même du diable de l'antichrist ces discours là peuvent séduire peuvent mes amis troubler les gens Paul disait aux Thessaloniciens que personne ne vous trouble d'aucune manière ne soyez pas troublé rapidement par un esprit par comment dire une lettre une prophétie qu'on nous attribuerait et comme si le jour du Seigneur était imminent donc vous voyez on peut être chrétien et être facilement troublé par ce que l'on entend voilà mes amis alors Paul justement dit aux chrétiens de Colosse également nous autres aujourd'hui au verset 7 justement de Colossien 2 il dit pour ne pas être justement séduit pour ne pas être pour ne pas devenir la proie la proie de ces faux serviteurs il faut être enraciné premièrement enraciné l'enracinement vous savez avant qu'une maison ne soit construite avant d'ériger un bâtiment il faut commencer d'abord par la fondation c'est ça le commencement et malheureusement beaucoup de chrétiens ne sont pas enracinés ils peuvent être chrétiens dans les assemblées depuis des années ils peuvent côtoyer des pasteurs être fidèles à leur église locale sans être enracinés en Christ l'enracinement implique une relation personnelle entre vous et Dieu entre l'homme et Dieu cette relation là mes amis est totalement indépendante des pasteurs d'autres chrétiens parce que il y a des chrétiens qui vont prier quand ils sont en groupe ils vont chanter adorer le Seigneur quand ils sont avec des frères et seuls mais quand ils sont seuls chez eux ils n'adorent pas ils ne prient pas ils ne méditent pas la parole ils vont lire la Bible à l'assemblée ils vont lire la Bible lors des réunions d'église mais ils ne la méditent pas chez eux ils ne s'enracinent pas dans la méditation de la parole du Seigneur dans l'évangile dans l'adoration dans la prière chez eux et ça c'est la base de la vie chrétienne la relation avec le Seigneur ça c'est la première des choses c'est le plus grand ministère que Dieu nous a donné et la parole nous dit l'auteur de l'épître aux hébreux nous invite à être devant le trône à nous approcher du trône de la grâce donc on s'enracine comme ça pour qu'un arbre tienne face au vent face aux intempéries cet arbre là mes amis doit s'enraciner ses racines doivent être profondément ancrées dans le sol pour pouvoir aller puiser l'eau nécessaire à la production des fruits voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse pour ne pas être séduit pour ne pas être trompé pour ne pas être la proie des faux serviteurs des philosophes des satanistes du diable des démons des sorciers il faut premièrement être enraciné et deuxièmement être édifié donc il y a l'enracinement ça c'est le fait c'est la profondeur ensuite il y a l'édification c'est la hauteur voyez et l'apôtre Paul d'un Colossien d'un Ephésien nous dit que nous devons connaître la hauteur la profondeur la largeur et la longueur de Christ donc il y a l'enracinement donc là c'est la descente on s'enracine là c'est la racine donc voilà et ensuite il y a l'édification là c'est la montée voyez c'est l'édifice qui est construit qui est bâti c'est la maison qui est bâtie et ensuite la troisième chose c'est l'affermissement s'affermir donc il faut être enraciné deuxièmement édifié troisièmement affermi comment ? où ? dans la foi pourquoi ? parce que si tu n'es pas enraciné dans la foi si tu n'es pas édifié dans la foi sur la foi si tu n'es pas affermi dans la foi la foi non dans un homme la foi en Yeshua en Jésus Christ seul si tu n'es pas enraciné si tu n'es pas édifié si tu n'es pas affermi en Christ mon frère ma soeur si vous ne l'êtes pas vous ne tiendrez pas vous serez séduit vous allez être des coureurs des ministères vous allez chercher des miracles à gauche à droite vous allez chercher la protection des hommes vous allez chercher des pères spirituels vous allez chercher comment dire les belles paroles auprès des pasteurs et vous allez vous serez malheureusement disqualifié par le Seigneur donc nous devons beaucoup plus nous affermir nous enraciner nous édifier dans la foi dans le Seigneur et la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par la parole de Dieu on entend par le moyen de la parole de Dieu et la foi justement le Seigneur a dit quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi nous sommes à la fin des temps frères, sœurs vous voyez bien ce qui se passe dans le monde il y a tellement des faux tellement la confusion il y a tellement des chrétiens qui sont désemparés qui sont déboussolés qui sont abattus tellement des gens qui sont frappés par diverses maladies des gens qui sont blessés des familles qui sont brisées des gens qui sont condamnés par la médecine il y a tellement des troubles sur terre tellement des problèmes sur tout le plan et nous avons besoin mes amis de nous enraciner dans la foi de nous affermir dans la foi de nous édifier dans la foi comment ? avec la parole avec la prière le Seigneur vous aidera choisissez avec qui marcher que le Seigneur vous garde je vous donne rendez-vous si Dieu le permet demain à partir de 19h30 pour une nouvelle émission où vous pouvez si vous le souhaitez nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions merci aux frères et sœurs de Lyon qui nous ont soutenus merci à vous tous qui priez pour nous nous vous donnons rendez-vous bientôt en Côte d'Ivoire et aussi au Congo RDC d'ici quelques semaines quelques mois on vous donnera la précision bientôt en tout cas demain on pourra en parler si le Seigneur le permet que Dieu vous garde ne teignez pas vos ordinateurs ni vos téléviseurs parce qu'il y a une sœur qui va interpréter des chants que Dieu lui a donnés et deux autres sœurs qui vont parler un peu de la mission qu'elles ont eu à effectuer à Madagascar que Dieu vous garde au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada